mesdames et messieurs bonsoir merci de merci de nous rejoindre pour la présentation de cette au delà des frontières le dernier roman d'andreï maquine que je salue bonsoir voilà qui nous arrive tout droit de paris après donc en pleine en pleine tournée pour ce nouveau roman un roman donc publié chez grasset à sa roman relativement intrigant dérangeant par certains côtés un roman assez plus je dirais assez puissant qui qui en tout cas ne laisse peut pas laisser indifférent andreï maquine bon vous avez vous avez je crois qu'il faut quand même dire quelques mots vous avez vous êtes né en union soviétique mais vous êtes aujourd'hui citoyen français c'est même académicien français ce qui est tout à fait remarquable vous êtes dans la vous êtes dans dans cette longue lignée de de russes qui ont choisi la langue française et on en est très très honoré d'ailleurs le style dans lequel vous le style élevé puissant maîtriser dans lequel vous écrivez voilà fait honneur à la langue française et ça je tiens je tiens à le dire d'emblée car ce livre au delà des frontières a une qualité littéraire absolument indignable et qui est à la hauteur de donc de vos oeuvres précédentes depuis le testament français qui vous avez lu le prix goncourt encore en 95 c'était déjà en 95 mais aussi le prix goncourt j'ajoute que c'était un c'était les lycéens l'avait aussi signalé il avait choisi aussi comme voilà c'est un livre qui est beaucoup plu à la jeunesse et puis vous aviez obtenu d'ailleurs le médicis aussi ou le féminin je ne sais plus le médicis je crois pour ce pour ce même roman ensuite bon je ne vais pas faire la liste des prix que vous avez reçu pour votre oeuvre littéraire mais elle est déjà longue alors ce roman au delà des frontières est un roman dérangeant pourquoi parce que vous vous affrontez à des problèmes très très contemporains d'une façon d'une façon qui pourrait presque paraître si l'on est si l'on restait un petit peu superficielle un petit peu apocalyptique alors andré mackine est ce que vous avez voulu dans cet au delà des frontières vous et vous nous direz de quelle frontière il s'agit mais nous donner nous donner un petit peu un parfum un parfum d'apocalypse où est-ce que où est-ce que cet apocalypse qui que vous que vous effleurez que vous évoquez elle est ce qu'elle est pas déjà au fond au fond présente dans notre monde réel y compris notre monde tranquille européen voilà que vous mais est-ce que votre monde tranquille européen est si tranquille que ça c'est la question qu'il faut se poser avec les attentats avec les gilets jaunes qu'on peut très bien comprendre n'est ce pas dans leur évolte même si on a souvent des réserves sur certains côtés de ce grand mouvement populaire je ne pense pas que le monde soit si 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 tranquille nous venons de parler enfin évoqué quand vous avez parlé de votre voyage à saint pétersbourg nous avons évoqué ce 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 fait très grave et en même temps qui a été servi par les médias en plus sur un mode très léger oui c'est monsieur trump qui donc était un bisbis avec monsieur à le président coréen et donc il comparait leur bouton atomique mais comme deux gamins dans un cours de recrée en disant mais non j'ai un bouton plus gros je vais démolir et je me demandais mais est ce que ces deux messieurs comprennent de quoi il parle l'arme atomique le début de la guerre atomique c'est la fin la fin de cette terre c'est tout simplement l'empoisonnement la contamination de tout ce qui est vivant et donc c'est ces deux dirigeants du monde et surtout le dirigeant de la plus grande démocratie mondiale donc les états unis enfin encore faut-il savoir s'il s'agit de la démocratie ou d'une démocrature comme on dit aujourd'hui il faut se poser cette question et quand vous quand vous énoncez cela comme ça de but en blanc l'apocalypse non je ne suis pas l'oiseau de l'apocalypse mais c'est vrai que les choses qui nous menacent aujourd'hui sont très grave vous je ne sais pas si vous avez lu peut-être votre journal la repérer aussi cette information la fonte des glaciers la fonte de la calotte calotte polaire oui c'est un des titres de c'est un des titres des journaux aujourd'hui oui c'est ce qui est absolument effrayant mais la vie continue comme comme avance rien ne change rien ne le remarque on en parlera pendant une journée une journée et demie tout le monde l'oubliera comme la sortie des états unis de ce traité qui était très bon d'ailleurs le traité sur la réduction des armes atomiques de moyenne portée ça retonnait quand même voyez vous c'est de force la force russe et la force américaine maintenant elles sont parties qu'est ce que ça nous promet et même au niveau beaucoup plus comment vous dire c'est pas un niveau modeste est-ce que le nom par exemple le nom son nom d'une ville anglaise vous dit quelque chose telle ford telle ford dites nous dites nous telle ford mais voyez vous ça cela est passé complètement inéperçu pendant des décennies il y a eu dans cette ville anglaise des viols des jeunes femmes pas majeurs d'ailleurs c'est à dire des gamines de 14 15 ans et tout cela a été mis sur le sur le tapis parce que ça a été perpétré par une sorte de mafia de communauté indo-pakistanaise donc ce sont des étrangers il faut surtout des migrants il faut pas en parler il ya eu un journaliste une de vos confrères anglaise qui a pu elle a failli être jugé d'ailleurs passer passer un jugement à cause de ça il en a parlé on a appris qu'il ya eu mille femmes plus de mille femmes violées si ces gamines résister ont brûlé leur maison on punissait sa fin c'était des gamines comment vous dire appartenant à des familles ouvrières un peu enfin des des chôneurs donc c'était pas des familles riche se fait la telle forte et cela est passé dans la presse française mais un tout petit caractère quelque part pendant quelques secondes vous êtes en train de nous dire andré mackine que de toute façon dans la dans la sous la tranquillité apparente se déroulent des se se déroulent des faits qu'ils qui sont qui sont par nature terrible voire terrifiant au coeur de notre actualité votre et votre donc votre roman prend ça à bras le corps quand je disais apocalypse d'ailleurs je pensais pas nécessairement l'apocalypse nucléaire mais aussi au sens au sens de ce mot que en grec qui est le mot de révélation et à sa fin et à sa façon votre votre livre est une est nous conduit vers vers une forme de révélation alors vous ce livre démarre c'est un livre intéressant parce que ils semblent plusieurs voix s'emboîtent les unes dans les autres il ya la voix d'un jeune homme qui est qui donc rédige qui est très très jeune qui s'appelle vivien et qui rédige une sorte de de brûlots alors apocalyptique pour le coup sur la décadence de l'occident et sa mère sa mère sa mère donc recueille après la mort de cet enfant sa mère recueille ce manuscrit et voudrait le faire éditer et rencontre le narrateur de ce livre et alors le narrateur évidemment vous me direz que il ne s'agit pas d'andré mackine il s'agit d'un narrateur qui est en train de ce livre qui lui même va se référer à un troisième personnage qui est qui qui est un écrivain qui porte le nom d'un pseudonyme qui fut votre propre pseudonyme lors de précédents romans alors tout ça pour dire que vous avez voulu dans ce dans ce livre un petit peu à la fois nous parler démarrer sur cette cette prétendue des cadences de l'occident pour nous emmener quelque part et à travers des à travers plusieurs voix plusieurs masques nous faire comprendre certaines choses sur à la fois notre naissance notre naissance biologique notre naissance sociale et puis et puis et puis un au-delà dont dont dans toute la deuxième partie de ce livre nous parle expliquez nous comment comment tout cela s'est enchaîné je ne parlerai pas de masques il ya des personnages vous savez madame bovary c'est moi disait fleubert les voyageurs en égypte avec son ami maxime du camp et un jour oui cette exclamation a défini son statut dans le roman madame bovary c'est moi donc je ne pourrais pas dire que tous ces personnages sont moi mais ce sont des personnages dont chaque voix chaque voix compte gaïa la mère de vivian linden de linden le narrateur les amis de vivian de linden donc chaque fois comme comme dans madame bovary vous avez plusieurs personnages est ce que fleubert est vraiment madame bovary mais non peut-être elle serait aussi un peu rodolphe ou peut-être ce jeune lion quand gustave gustave flaubert était jeune peut-être il ressemblait plus à léon donc ils se sont pas des masques ce sont des personnages qui instaurent cette polyphonie il ya plusieurs voix c'est ce qui permet un roman laisser ne le permet pas laisser j'ai écrit plusieurs essais où je disais à la première personne voilà ce que je pense cette france qu'on oublie d'aimer c'est exactement ça voilà ce que je pense de la france actuelle de sa belle culture de son passé et de la france actuelle donc là ce n'est pas du tout je n'ai pas l'intention de me cacher parce que j'ai peur des idées de linden puisque de toute façon je signe ce roman donc je suis pleinement responsable mais je suis responsable de ce que j'écris je ne suis pas responsable de ce qu'on comprend d'après ce roman donc ce que j'écris c'est vrai que ça peut perturber mais à la limite ce qui perturbe plus les journalistes c'est leur propre peur ils sont tellement craintifs qu'en ouvrant ce livre un de vos confrères m'a dit à votre livre m'a brûlé les doigts je dis cher ami mais c'est pour ça qu'il faut écrire si on n'écrit pas des livres qui brûlent les doigts ce n'est pas la peine d'écrire dans ce cas là on peut aller juste voir un putain petite comédie hilarante au cinéma et ça suffit qu'est ce qui selon vous d'ailleurs a pu a pu gêner ce confrère à votre avis je cite encore oui un journaliste de la provence il a dit c'est un roman scandaleux au sens noble du terme au sens noble du terme bernonos disait le scandale de la vérité mais la vérité gêne la vérité gêne je vous donne un tout petit exemple je suis à la gare montparnasse pour partir à bordeaux tout à l'heure je vois deux couvertures ils étaient presque ensemble comme ça deux deux revues à la par image donc une jolie gondole tout à nord et on voit monsieur sarkozy avec son épouse ils sont à venise et à côté il y avait donc la tragédie libyenne par hasard donc un pays détruit sous la présidence de monsieur sarkozy et avec sur son aval et avec des résultats qu'on connaît aujourd'hui ils sont devant nous je me suis dit voilà ça c'est une réalité mais où est la vérité la vérité peut-être quand même de ce côté là l'historique de la destruction d'un état tout à fait viable qui n'était pas du tout une démocratie qui n'était pas du tout un paradis mais qui tenait la route plus de la moitié des enfants tués avait moins de dix ans en libye donc c'est un massacre d'enfants de femmes et maintenant l'anarchie totale où les 100 femmes sont violées où il ya des bandes rivales qui s'affrontent à quoi bon pour cacher quelques millions qui ont été prêtés alors tout toutes ces réalités là donc elle scandalise ce jeu de scandalise ce jeune homme ce jeu de cet homme très jeune qui a donc là véritablement la 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 pureté de ces deux d'idées extrêmes mais mais au fond un regard peut-être est réelle plus réaliste que celui des adultes sur le monde dans lequel il est jeté et pourtant ce bon ce cet enfant cet enfant cet enfant va se brûler les ailes puisqu'il va il va donc de prendre la tête d'un d'un petit groupe ultra nationaliste qui va finalement imploser et il va il va mettre fin à ses jours en laissant derrière lui mais on ne l'a pas le contenu ça mais je dirais que le véritable roman peut-être commence là c'est peut-être là qu'il commence et c'est là peut-être là qu'on peut d'abord ce parti excusez moi je vous coupe la parole mais cette partie là elle est aussi à double tranchant parce que cet enfant ce vivien de linden qui lance ses idées qui peuvent paraître absolument monstrueuse il prend aussi déjà dans le dans dans le corps de son texte il prend le contre-pied voulez-vous lire c'est cette page où il devient beaucoup plus ironique où il montre c'est le grand déplacement qu'il met en scène c'est le grand déplacement toute l'élite française les immigrés qui ne veulent pas s'assimiler toutes les associations et migrationnistes vos confrères les journalistes les députés les sénateurs les animateurs de télé ils sont tous envoyants une trentaine de millions de personnes en la france sur des bateaux ils sont envoyés en libye pourquoi parce que la libye a été détruite et le coût de l'opération c'est deux milliards d'euros peut-être il aurait fallu les données aux gilets jaunes à augmenter un peu les salaires des infirmières par exemple oui oui mais enfin bien sûr c'est une proposition et donc qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe en libye maintenant avec tout ce beau monde d'intellectuels de culte d'agent culturel ainsi de suite l'élite surtout parisienne qui renvoyait là bas qu'est ce qui se passe vous lirez peut-être vous avez vous avez un passage particulier que vous souhaitez que je lise attend des joueurs et je vais donner je vous dis parce que c'est j'ai corné quelques pages mais vous avez trouvé là vous allez trouver la page qui vous intéresse oui puisqu'il est beaucoup question de la libye c'est dans un dans un écho dans un écho un peu étouffé à l'actualité de dire ça sent mieux avec votre voir dur comme ça le début oui le début oui non non tout à fait en lire donc donc le l'ouvrage de ce l'ouvrage de ce garçon ce manuscrit s'appelle le grand déplacement en déplacement qui en fait allusion à des thèses des thèses des thèses d'extrême droite qui sur la décadence en libye le grand déplacement a fini par porter ses fruits après une période d'anarchie et de soubresauts plus lentement sinon même moi je ne comprends pas je savais pas que ça c'est l'énergie d'un journaliste n'est pas que j'allais lire son âge c'est pour l'instant trop prendre votre temps de parole cher ami le grand déplacement a fini par porter ses fruits après une période d'anarchie et de soubresauts politiques la paix s'est imposée dans une douceur de vivre méditerranéenne les exilés ont réussi leur reconversion un ancien ministre du budget condamné en france pour corruption a fondé une banque d'entraide agricole les cultures vivrières sont une priorité et ce domaine attire nombre de jeunes surtout les intermittents du spectacle à benghazi jadis détruit par l'otan le gouvernement a ouvert l'université ou un penseur parisien a lu sa leçon inaugurale mon rôle dans la victoire des printemps arabes je ne vis je ne cite personne je ne vis personne siffler l'homme a opté pour un sujet plus réaliste la responsabilité des intellectuels dans les guerres humanitaires les politiciens cette camarilla arrogante et improductive ont découvert la joie d'un vrai travail la relance de la voirie et des réseaux électriques la production de biens de consommation courante la construction de logements ils n'ont connu que deux défections un ancien premier ministre et une ex maire de paris ont fui en direction de l'espagne capturé par une tribu toireg ils ont été libérés en échange de trois bidons d'huile d'olive et la plasticité avec laquelle les destins se restauraient dans cette nouvelle libye a encore produit un effet salutaire les deux fuyards ont créé un studio de cinéma et lancé une série picaresque vite devenu culte l'auberge catalane je pourrais poursuivre je pourrais poursuivre oui je pense vous voulez que je pense que je poursuivre on va comparer les deux voies d'André Makin lire lire ses pages on va comparer les deux voies mais je préfère toujours que quelqu'un d'autre lise parce que après les mes lecteurs ils se souviennent de mon accent et il y a peut-être ça gêne leur lecture mais comme ça sur vos brisés je me permettrai je serai moins moins intimidé les journalistes après les journalistes oui vous n'auriez pas pu lire ça je me suis pas arrêté exprès les journalistes autrefois stipendiés pour répandre le nausée politiquement correct sont parvenus à se régénérer le monde rebaptisé gloria mundi est devenu à la stupéfaction générale un excellent journal d'information ses collaborateurs en avaient les yeux exorbités tant était grand l'ahurissement de ne plus faire de la propagande quotidienne libération fidèle à son esprit 68 art poussivement espiègle s'est trouvé un nom très cool libération quant à l'obs sa réussite a été encore plus éclatante le journal s'est scendé en deux un magazine érotique obsession et une revue humoristique oups on a même vu un célèbre critique littéraire s'engager comme ébouilleur dans un hippodrome sur les rivages de cirque comme les deux anciens présidents ont été expulsés voilà ce qui leur a rieux enfin la métamorphose la plus époustouflante a rebattu les cartes dans la vie des deux ex présidents leur conjointe les avait quitté attiré par le cinéma deux rôles inoubliables dans l'auberge catalane danseuse du ventre au musical tripolita les maris délaissés ont surmonté leur chagrin en épousant des femmes du cru dont la volupté orientale a calmé les ambitions fébriles de ses perdants le premier a ouvert une horlogerie de rolex et sa faconde est passé dans le folklore local vous voulez que je vous dise le prix de cette cette montre eh bien je vais vous le dire ce vrai prix le second élu maire de mourzouk 12000 habitants a promis à s'administrer une gouvernance normale ses choix correspondait exactement à l'invergure intellectuelle de l'un comme de l'autre je vous ai évité voyez vous sa lecture qui pourrait vous mal noter donc comme comme on peut le voir l'aspect l'aspect comique est tout à fait présent dans votre livre néanmoins donc c'est une donc cette utopie et cette utopie tout à fait réjouissante réjouissante c'est peut-être un programme politique je ne sais pas mais ou peut-être une préfiguration de l'avenir de l'avenir d'une europe qui va devoir se réinventer enfin en attendant comme la tonalité de votre livre est quand même beaucoup plus grave juste juste encore une fois excusez moi de vous couper la parole mais qu'est ce qui s'est passé en islande en island l'islande ce petit pays croulé sur les dettes qu'est ce qu'ils ont fait ils ont pris justement cette élite ils l'ont mis en prison les banquiers qu'ils ont ruiné les banquiers escrocs oui pas de vrai professionnel ils ont changé la constitution ils ont refusé de payer la dette maintenant c'est l'épanouissement de ce pauvre petit pays qui était complètement au plus bas de son histoire donc le modèle islandais ça pourrait nous inspirer vous ne développez pas c'est vous ne développez pas cet aspect là dans le temps alors par contre par contre vous vous développez vous développez plusieurs thèmes qui s'entrecroisent on a parlé de ce goût de ce grand déplacement qui voilà qui nous tenaille parce que c'est une c'est une une pensée qui nous vient parfois c'est d'essayer de tout de tout abattre de tout bouleverser face à face à face aux menaces qui nous entourent la menace migratoire qui est peut-être en partie fantasmée mais qui est bien bien réel néanmoins la menace climatique la menace la menace d'un dérèglement total de l'économie la menace nucléaire dont vous avez parlé tout ça tout ça pèse évidemment sur espèce sur la conscience des personnages pèse sur le livre pèse sur le narrateur alors qu'elle est qu'elle est là qu'est finalement qu'elle est dans 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 quelle mesure peut-on peut-on imaginer une une sortie dans la mesure puisque puisque le monde paraît si mal embarqué nous sommes nous sommes face à un monde un monde qui va non seulement qui va mal mais qui n'a pas de solution le climat les guerres que nous avons déjà évoqué la démographie quand j'étais à l'école quand j'étais très jeune très jeune élève on nous disait toujours je me souviens très bien ah mais vous savez dans quelques années l'humanité comptera trois milliards d'habitants je ne sais pas si vieux que ça je pense que quand je quitterai ce monde trompeur dans quelques années on aura plutôt 2050 9 milliards d'habitants donc en l'espace d'une vie humaine la population de la terre a triplé c'est ce que disait claude lévi-strauss d'ailleurs lévi-strauss le disait c'était aussi troublant parce que lui il a vécu 102 ans oui en 112 ans bon on peut voir quand même les choses changer il disait je suis venu dans ce monde qui comptait un milliard et demi d'habitants et je m'en vais quand le monde compte 6 milliards quatre fois plus donc c'est effrayant je ne sais pas si vous avez lu ce grand livre de stefan smith la ruée vers l'europe c'est un grand amateur c'est un grand amoureux de l'afrique il a vécu la moitié de ça on peut pas aller l'année dernière voilà il travaillait pour le monde et pour libération donc on peut pas dire que c'est un combattant combattant du front national non pas du tout là c'est plutôt quelqu'un de progressiste et de gauche et il dit très simplement que cette ruée va continuer ne serait ce qu'à cause de la population mais je cite ces chiffres là je ne connaissais pas les statistiques qu'il qu'il cite lui c'est très simple c'est à dire le début du siècle le début du siècle c'est 100 millions d'habitants en afrique 100 millions d'habitants donc bientôt vers là maintenant il ya un milliard et demi donc en 2060 donc c'est à dire les enfants les jeunes qui sont devant nous ils vivront tranquillement ce moment là ils seront encore là il aura trois milliards donc 100 millions trois milliards et je le dis dans le livre l'inde oui il pense envoyer toute cette élite naïvement un peu naïvement en libye en disant voilà on va se débarrasser de tout ce qui perturbe cette belle douce france qu'il idéalise bien sûr et on va les envoyer et tout va être réglé ce qu'il ne comprend pas ce que l'afrique n'est pas si grande que ça vous enlevez le sahara vous enlevez le sahel le sahel il est difficile de vivre il est difficile d'être nombreux disons on peut vivre mais il est difficile de voir un milliard d'habitants dans le sahel vous enlevez la kalahari le grand désert donc il reste finalement pas une pas si grande surface en afrique beaucoup moins qu'en russie andré makine en russie vous pouvez remplacer le sahara par la sibérie par le grand nord où il est impossible de vivre nombreux exactement exactement comme en Afrique seulement c'est pas la chaleur c'est un froid extrême qui fait moins 60 voyez-vous et quand la glaciation totale et quand surtout le permafrost on dit la russie est énorme énorme mais les terres sont gelées vous ne pouvez pas labourer comme avoir des récoltes comme en france les agriculteurs français se plaignent toujours s'ils essayaient de vivre là bas ça serait autre chose et donc on a parlé de la guerre on a parlé des changements climatiques de la démographie qui est absolument démentiel tout cela fait que c'est vrai le bateau dans lequel nous sommes est très fragile il ya un coup il ya côté arche de noé donc dans ce livre comment 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 faire pour pour donc mener notre petit esquif sur ce sur cette mer de plus en plus déchaîné finalement alors il ya il ya toutes ces notions qui traversent le livre de la naissance de la première naissance de la deuxième naissance de la troisième naissance alors vous vous nous présentez un théoricien qui est un théoricien je présume sorti de votre imagination mais qui pourrait qui pourrait existe véritablement mais qui dont j'ai changé le nom voilà et qui est donc voilà qui est qui est qui donc à dont vous développez la théorie qui s'appelle l'alternaissance parce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit parce que il ya la naissance c'est celle que nous avons tous su puis à la c'est la cette naissance la naissance sociale qui est qui est notre arrivée à l'âge adulte avec nos succès ou nos échecs sociaux et puis alors il ya autre chose qui est qui est cette alternaissance que vous développez de comment comment vous est venue cette idée qu'est ce que vous mettez derrière d'abord pourquoi ce linden ce jeune linden exprime ses idées dans une forme aussi extrême oui qui qui choque même tous tous vos collègues et tous vos confrères journalistes mais parce que pour dépasser il faut passer par et donc dans sa tête il faut absolument exprimer dire la vérité créer sa vérité et donc il crie cette vérité il va jusqu'au bout de ses idées autant que sa mère gaia de linden qui tout à fait à l'opposé de son fils c'est une femme qui a toujours voulu être l'incarnation de tout ce qui est disons politiquement correct elle était militante pro pro immigration elle était une journaliste engagée elle était aussi une activiste sociétale donc il a traversé tout cela où il est allé je ne sais pas on serait ce qu'en libye on y revient pour faire transborder ces cargaisons de migrants vers l'europe donc il y croit vraiment les deux expriment finalement deux conceptions inconciliables et les deux arrivent à la conclusion qui peut paraître très pessimiste mais en même temps qui est une sorte d'ouverture ouvert vers autre chose c'est que il faut changer l'homme tant qu'on n'a pas changé l'homme qui est prédateur oui qui 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 écrase les pauvres qui vit dans la hantise de l'accumulation on ne changera rien on peut faire n'importe quelle quelle réforme on ne changera pas la nature humaine et vous l'avez très bien évoqué et je vois que vous devenez aussi théoricien de cette 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 trois naissances parce que vous l'avez très bien expliqué nous naissons dans un corps que nous choisissons pas ce corps oui vous êtes mais homme que moi on aurait pu être femme ça dépend de toutes petites choses endocrinienne vous voyez qui au moment je pense que c'est la sixième semaine de grossesse ou tout à coup tout bascule on devient homme ou femme au début on est un être indistinct pendant les premières six semaines et puis finalement vous savez une toute petite molécule qui se dépose quelque part et on choisit son sexe donc on est oui dans notre enveloppe terrestre on peut être beau on peut être les on peut être petit on peut être grand et de toute façon on ne vivra que trente mille jours c'est donc notre il ya un livre de maurice genevoix qui s'appelait trente mille jours oui mais moi à la limite sa vie mais moi pourquoi pourquoi c'est moi pourquoi c'est vraiment une poignée de jours parce que quand on quand on se rend compte de cette brièveté c'est qu'on a déjà vécu beaucoup les jeunes les jeunes ils s'en fichent ils s'en moquent oui la brièveté ils n'y pensent pas ils pensent qu'ils sont éternelles et vous pouvez faire ce ce cet essai avec vos amis qu'on aurait pu faire d'ailleurs avant que je découvre la cette brièveté exprimé un jour mais fait cette expérience vous verrez que ça marche à tous les coups vous donnez à vos amis trois chiffres sans leur expliquer de quoi il s'agit cent mille un million cinq millions et puis vous dites sans réfléchir intuitivement sans calculer vous me dites tout de suite combien de jours fait notre vie d'habitude les gens disent 5 millions et parfois ils disent mais non pas 5 millions 10 millions certains qui ont un calcul mental très rapide disent oh non non ça serait plutôt un demi million personne ne vous répondra que c'est une poignée de jours qui fait plutôt plutôt 20 mille jours entre 20 mille et 30 mille jours donc c'est l'homme c'est quelqu'un de ça nous donne envie de faire un calcul mental rapide là chacun d'entre nous multiplions par trois cent soixante c'est vrai que ça choque reconnaissez le reconnaissez le parce que quand c'est exprimé en année on ne le comprend pas quand c'est exprimé un jour on est saisi des froids et donc c'est le premier pas vers la lumière c'est à dire on se dit mais c'est vrai que ça ne peut pas être aussi bête quelqu'un qui a conçu cette vie ne peut pas être un idiot complet qu'on l'appelle dieu ou le grand tout etc il y a sans doute une ouverture que je ne connais pas je ne peux pas être mais ici bas juste pour cette poignée de jours pour me reproduire et finalement les enfants les lancer dans le même monde cruel atroce absurde ça serait trop bête quand vous pensez à cet être très fini c'était très fini il est aussi incomplet il est animé de désir il est frustré tout le temps oui pourquoi je suis comme ça et pas comme ça quel est mon comme quel est mon statut social et pourquoi je ne serais pas un peu plus nous n'occuperais-je pas un statut plus élevé je gagne pourquoi je gagne seulement je ne sais pas trois mille euros par par mois puisque je carles go carlos gagne un million et quelques oui on est toujours on vit dans ce monde où la concurrence la concurrence d'image oui il ya des hommes qui réussissent dixit notre cher président il ya des hommes qui sont rien attendez mais je rêve comment ça notre frère humain est un rien ça paraît invraisemblable mais dans sa grille de lecture c'est tout à fait vraisemblable il ya des gens qu'on peut écarter parce qu'ils sont rien n'ont pas réussi alors ce que ce que vous proposez enfin ce que l'on propose ce qui est proposé dans le livre c'est de passer par une par une machine machine qui qui va vous aider à faire de façon accélérée l'expérience à la fois de vous de revivre aux propres expériences mais aussi de peut-être de vivre ce que vous auriez voulu vivre et que vous ne vivrez pas mais de le faire de façon accélérée pour pouvoir finalement mettre de côté ce qui ce qui ce qui vous semble des illusions c'est à dire des choses inutiles peut-être en tout cas des expériences qui nous qui nous qui le temps qu'on ne les a pas faites nous 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 paralysent alors ça s'appelle alors où est ce que vous avez trouvé cette machine la métapraxie la métapraxie la métapraxie la métapraxie la métapraxie la métapraxie c'est la pratique la pratique c'est à dire vous traversez quelque chose que vous traversez cette machine comme j'ai d'ailleurs je le disais dans mon roman précédent l'alternaissance cette machine va devenir un jour un gadget parce que vous savez notre économie est ainsi fait que dès qu'elle s'empare d'une idée intéressante tout de suite il la gadgetise en quelque sorte ça devient un gadget et la la fameuse réalité la réalité positive emploie déjà ça c'est à dire on met un casque et grâce aux visions positives grâce à la musique positive on est dans une bulle où tout à coup l'homme peut respirer il se sent un peu meilleur il se sent détaché de ce bas monde mais la métapraxie c'est beaucoup plus intéressant parce que la métapraxie existait déjà elle a été conçue par les neuropsychologues neuropsychologues des diggers de cette communauté des diggers et c'est nous allons parler dont nous allons parler c'est une transmission transcrânienne enfin c'est une activation transcrânienne des zones parce que notre notre cerveau est déjà complètement localisé je sais à peu près où se situe le langage d'un espace l'air de broca on le sait très bien le langage c'est ça dans quel hémisphère se situe les zones qui sont responsables des sentiments de la rationalité etc maintenant grâce à la tomographie grâce aux images de synthèse sur l'ordinateur quand vous rêvez je peux deviner ce que vous rêvez quand vous pensez je peux grosso modo je ne dirais pas vous pensez à un tel article dans sud-ouest que vous devriez absolument écrire ça je ne le devinerai jamais vous voyez des intensités des zones qui deviennent plus rouges des zones en influençant là dessus vous pouvez vous pouvez revivre c'est à dire influençant le centre qui par exemple est responsable de vos affects positifs ou négatifs de votre libido bien vécu ou mal vécu donc l'homme devient vous allez dire c'est une manipulation cérébrale c'est un peu ça mais pour la bonne cause en quelques minutes la séance dure 12 minutes vous pouvez revivre je ne sais pas le destin par exemple d'un assis être quelqu'un de très riche on parlait de carros gond pourquoi pas revivre son ascension à son ascension absolument faramineuse et puis ça chute vous pouvez tout revivre vous pouvez revivre un souvenir c'est à dire il ya une zone qui est responsable dans notre cerveau des souvenirs de souvenirs profonds ou de souvenirs de souvenirs très actifs aujourd'hui donc grâce à pianotage électronique vous pouvez revivre plein de destin échanger de destin dans quel but c'est ça le but est très simple ce que comme je vous ai dit l'homme c'est un c'est un être incomplet quelque chose nous manque toujours toujours oui le désir c'est ça spinoza disait le désir c'est l'essence de l'homme ou bien il faut être un bouddhiste mais c'est très rare même bouddhiste sans doute il est quand même taraudé de temps en temps par certains désirs même même le un bouddhiste même un moine la tentation de saint antoine c'était un peu ça n'est pas on peut on peut fuir dans le dans le désert mais au lieu de au lieu de jésus-christ du christ de dieu et le rencontrer le diable le diable est très proche on peut pas atteindre la taraxie voilà la taraxie c'est très difficile à l'attendre le nirvana et la taraxie pour moi ce sont plutôt des inventaires quand même des inventions un peu un peu légère et donc mais quand vous avez quand vous avez accumulé cette expérience très rapide très rapide vous commencez à sentir un certain détachement pour une raison très simple ce que la météparaxie comme je l'a décrit dans dans ce livre elle vous permet de ressentir ses sentiments mais puissance 10 et il y a même dans ce dispositif électronique il y a même un petit petit interrupteur parce que tout le monde on est on est on ne peut pas supporter on ne peut pas supporter les affects sont très 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 violents mais l'homme qui est toujours insatisfait insatisfait ne serait-ce que sexuellement n'est ce pas on aimerait aimer ou avoir aimé toutes les femmes du monde n'est ce pas une femme voudrait sans doute être maîtresse des plus beaux comédiens du cinéma j'exagère à peine mais en tout cas si si on est vraiment honnête avec nous on pourrait imaginer cela imaginer cette pensée qui est profondément forcément ancrée et combien de ratage combien de femmes ou d'hommes que vous avez croisé dans la vie en vous disant mais ça aurait pu être quelque chose de sublime non ça ne s'est pas passé parce que les événements vous ont interdit cela et donc la métapraxie c'est un peu le rattrapage le rattrapage de tout ce que vous auriez pu vivre mais mais en mais en fait dans votre esprit c'est plutôt c'est plus je dirais c'est plutôt pour pour mettre ces choses là derrière vous pour pouvoir passer à autre chose parce que c'est bien de ça qu'il s'agit vous le livre s'appelle au delà des frontières donc vous donc la métapraxie vous permet de vous permet finalement de réaliser des choses que vous n'auriez jamais réalisé en tout cas d'en avoir l'impression mais l'objectif c'est pas de c'est pas de posséder pour le coup objectif c'est tout il est autre il est tout autre alors je vous poserai une question pardon je vous coupe les paroles mais sur cette table vous voyez un instrument de métapraxie un instrument de métapraxie je vois un livre peut-être c'est une forme très simple mais très efficace de métapraxie quand vous lisez un livre pourquoi vous rougissez de temps en temps pourquoi vous pleurez pourquoi votre coeur s'arrête mais parce que vous vivez et vous vivez à la limite mieux que l'écrivain l'écrivain suggère les choses n'est ce pas mais vous vous arrivez avec votre vos intuitions votre à votre âme à nu et vous lisez et vous êtes parfois remué plus que l'écrivain qui qui a imaginé tout ça donc le livre c'est déjà la métapraxie le film ça peut être aussi la métapraxie vous revivrez quelque chose c'est c'est une cabine sensorielle le livre ça peut être ça c'est ça oui pourquoi vous relisez les livres ça vous savez le philosophe quand qui était une sorte de 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 comment vous dire mais enfin un nom plus sec elle est difficile d'imaginer vous savez il sortait à quatre heures à quatre heures et tout le monde pouvait vérifier sa montre grâce à la sortie il allait se promener à quatre heures donc c'était quelqu'un de très rationnel et pourtant même lui il disait mais pourquoi quand j'ai lu un essai philosophique je l'ai lu une fois ça me suffit mais pourquoi un poème je dois le lire et relire mais parce que c'est une forme de métapraxie poétique parce que dans dans un dans un livre vous devenez ce personnage une femme qui lit attentivement ce livre elle se sentira gaïa cette femme de 52 ans qui tout à coup et alors vous n'êtes pas très sympa avec gaïa parce que vous donc gaïa gaïa est la seule le seul personnage de ce roman qui va passer à la métapraxie enfin dont on va dont on va suivre l'expérience mais la première fois qu'elle passe dans la cabine vous oubliez lui donner le petit le petit bip vous racontez la chose qui va lui permettre d'interrompre la chose et laissons les lecteurs découvrir et sont les lecteurs découvrir non mais là vous voulez vous parlez vous parlez de gaïa et là vous avez raison parce que là finalement le vrai le vrai sujet de ce livre c'est cette femme cette femme qui a dépassé la cinquantaine et qui est au bord du suicide qui était donc vous aussi raconter des choses qui était assez assez oui mais attendez je n'irai pas plus loin et qui est elle qui est au bord du suicide mais qui a donc avécu une vie bien remplie c'est à dire oui elle était votre conf à votre consoeur journaliste avec des sujets bien sûr très à la mode elle était militante pro migrant elle était donc une combattante sociétale elle a vécu tout ça et tout à coup un vide elle comprend que finalement tout cela était faux c'était de l'imposture et le sujet du livre c'est le sauvetage de cette femme l'homme qui la rencontre qui l'aime il se pose cette question avec tous mais toutes mes théories philosophiques comment je pourrais la sauver cette femme qui vacille au bord de la suicide et qui le dit d'ailleurs très clairement mais pourquoi continuer à faire vivre cette femme que je déteste à moi je déteste cette femme je ne la supporte plus et la métapraxie ça sera une des étapes de cette quête mais il ya une tape comme comme vous le dit très bien utilitaire utilitaire mais pas du tout défi définitive alors vous nous présenter vous nous présenter des gens dans ce livre qui s'appelle des diggers tout dit en anglais creuser donc des creuseurs des gens qui creusent alors qu'ils creusent pas des trous mais qu'ils creusent des qui installent d'eau des des communautés et donc des groupes qui sont alors qu'elle est qu'elle est c'est d'ailleurs savoir que quelle est laquelle est où est ce que vous avez trouvé leurs traces dans quelle dans quelle réalité les avez vous rencontrer et pourquoi avez voulu vous pourquoi voulez vous donc diriger de diriger les héros de ce livre verser vers ces personnes là qui est ce qu'ils est ce qu'ils représentent pour vous l'avenir de l'humanité c'est à dire cette faculté qu'il y aurait en chacun de nous d'aller d'aller recréer d'aller recréer le monde ailleurs à sa racine avec des petits groupes de personnes comme on a pu le faire peut-être peut-être il y a à l'époque de homo erectus ou de du néolithique c'est à dire avec notre cerveau d'aujourd'hui avec le cerveau d'aujourd'hui parlez nous de ces de ces de ces diggers dans notre monde d'aujourd'hui qui sont-ils tout dit que c'est creuser comme vous dites mais creuser au-delà des mensonges de de la société nous vivons entourés de ces mensonges médiatiques mais ce mensonge personnel de mensonge de notre être nous jouons avec notre être nous nous cachons je sais pas l'abri ne serait-ce que la brièveté de de sa vie nous jouons avec les désirs avec nos frustrations donc c'est un monde est rempli de mensonges et ils disent mais attendez ce qu'on peut vivre en creusant en dehors c'est à dire en trouvant le vrai sens de la vie de cette existence au-delà de ces deux premières naissances qui sont fallacieuses mais notre corps qui est une fatalité ça vous est tombé comme cela et le vieillissement de ce corps c'est une fatalité aussi vous n'y pouvez rien vous n'y pouvez rien et le statut social parfois c'est un statut brillant sans doute un journaliste vedette à sud-ouest c'est beaucoup plus un académicien français c'est beaucoup plus brillant brillant à la limite du point de vue médiatique c'est beaucoup plus brillant qui est un académicien plus brillant et bien sûr je plaisante mais je plaisante sur sur une chose sur une chose non pas sur nos brillances réciproques mais de toute façon quel que soit le statut c'est très éphémère très éphémère je donne quelques quelques exemples vous voyez il y a des pages et des pages assez étonnantes sur bernard madoff bon qui est quand même le symbole du diable qui a qui a qui a qui a finalement qui a appauvri autant de gens avec une magouille absolument affreuse qui a qui prend alors il prend 150 ans de prison donc vous y voyez quand même un espèce d'humour noir de la justice américaine mais finalement il ya des pages assez à l'audatif sur sur madoff pour quelles raisons donc comprenons nous bien oui du point de vue moral bien sûr je ne le défend pas je ne le défendrai pas ni d'une certaine façon d'une certaine façon vous le défendez oui l'écrivain il s'intéresse non pas aux petits petits bobos parisien il s'intéresse aux monstres les monstres enfin le bobos parisien il existe aussi mais oui bien sûr mais il y a toute une littérature là dessus vous savez quand vous voyez les romans qui sont publiés là c'est surtout là dessus c'est une femme qui habite dans le sixième arrondissement qui rencontre un homme qui habite dans le 16e arrondissement il s'aime ou ne s'aime pas et puis voilà c'est un tout petit roman qui solide en quelques heures et qui n'apporte à mon avis rien mais les monstres qui interviennent comme ça et qui ont investi toute leur vie justement cette vie c'est trente mille ou vingt mille jours dans quelque chose de phénoménal d'absurde l'enrichissement jusqu'à enfin jusqu'au sommet de l'absurdité mais sous forme d'un jeu d'un jeu justement je les appelle des joueurs ontologique ils jouent devant nous un peu comme dans la métapraxie ce sont des personnages métapratiques c'est à dire si vous voulez regarder un destin vous regardez madoff regardez stroskane vous regardez on a six et vous dites mais non c'est pas la peine de vivre cette vie c'est complètement absurde se retrouver sur une île déserte comme on a six perdre son fils dans un accident perdre sa fille qui bon il se drogué donc elle est morte à 36 ans je pense qu'il adorait cette fille d'une overdose sa femme est morte bien avant il est seul avec un chien bâtard il a une maladie dégénérative donc c'est ses yeux se ferme il doit scotcher ses paupières pour voir une vie horrible une vie horrible et c'est ce même on a six dit dans ce moment mais un jour en macédoine j'ai rencontré une femme qui grillait juste dans un bras zéro et grillé les sardines les sardines et cet instant est toujours en moi et cet instant c'est mon éternité je suis encore dans cet instant donc il a vécu le sommet et pour dire la fin mais finalement la seule vérité ma seule vérité c'est juste cet élan d'amour pour cette femme ils ne sont j'ai vu cette poissonnière sous la pluie dans sa robe et les gens pendent et les bruits de la mer sous la pluie voilà et tout à coup et si vous êtes parfaitement sincère avec vous vous reconnaîtrez que finalement c'est pas les grands souvenirs nos grands succès grand journaliste grand commission c'est pas ça qui compte dans la vie mais c'est pas ce qui compte ce sont ces instants qui sont suspendus en nous auquel on revient on dit mais la ma vérité personnelle elle est là elle est dans cet instant alors il ya alors effectivement la dernière la dernière partie du livre puisque vous nous emmenez à travers à travers ces différentes étapes sous beaucoup très dures avec gaïa avec vivien avec avec grégo avec avec gabriel osmond qui est ce cet écrivain qui est un peu un témoin et un maître à penser enfin donc qui joue un rôle important dans l'euro dans l'économie du roman à travers ces différentes étapes finalement vous nous emmenez vers cette frontière cette frontière que on l'approche et puis on saute on va la franchir on s'arrête puis on va la franchir on va on va réussir à voir au delà alors il ya des pages très belles il ya des pages très belles où finalement ce qu'on ressent c'est ce que vous venez de dire c'est à dire la valeur de l'instant c'est la valeur à la valeur des de ses instants suspendus d'une goutte qui coule sur une feuille d'un d'un petit matin des pas dans le départ dans la neige d'une d'un peu d'un peu de vent dans des branchages difficile à en parler vous vous sentez et pourtant vous avez vous m'avez dit que vous vous avez adoré ces derniers chapitres et là chapeau parce que les les journalistes d'habitude enfin les journalistes que je vois ils lisent à peu près oui cette partie qui leur brûle les doigts oui qui est scandaleux scandaleuse scandaleuse dans sa vérité et il s'arrête ils ne vont pas jusqu'au bout comme vous parce que le c'est la fin qui est c'est là le vrai franchissement ontologique philosophique existentiel c'est dans ces derniers chapitres n'est ce pas c'était cd on revient à l'apocalypse du début c'est à dire que là à un moment donné vous vous essayez d'écarter le rideau alors vous vous emmenez je ne sais pas si c'est vous si c'est votre si c'est votre votre ombre votre narrateur votre votre celui dont vous rêvez en tout cas vous emmenez cette femme alors c'est assez pudique d'ailleurs puisque vous emmenez cette femme on devine la relation qui les unit mais sans qu'elle soit sans qu'elle soit sans qu'elle soit réellement dévoilée au fond qu'est ce qu'il est ce qu'il est réuni c'est bien ça c'est bien c'est bien c'est bien de pouvoir ensemble s'approcher de cette frontière alors parviennent ils parviennent ils réellement à la franchir c'est un peu la question qu'on se pose oui et il commence même à faire des premiers pas oui la lecture de ce premier livre c'est le premier pas sur cette voie de l'alternaissance il suffit de la lire et vous avez fait déjà ce premier pas quand vous parlez de diggers vous dites mais oui mais c'est une communauté où est elle je les ai rencontrés au tibet je les ai rencontrés en australie et même il avait une toute petite cellule au pakistan ce qui n'est pas très facile oui donc ces communautés existaient vraiment mais ça n'a jamais été des sectes oui c'est quelque chose de très ouvert oui vous pouvez rester un peu parler de communauté communauté comme un ashram comme je le dis dans le roman chacun peut être sa communauté à lui c'est ça qui est plus intéressant avec cette philosophie c'est que on n'est pas obligé de créer une nouvelle religion vous avez que vous avez saisi même un petit comment vous dire un petit parfum non pas irreligieux mais en tout cas extra religieux c'est à dire la religion relegaré en latin relier n'est ce pas il faut nous relier mais ce qui me relie à vous et à mes lecteurs c'est justement notre briève t ici bas c'est que nous sommes tellement bref ce qui nous rend fraternel et chacun le regard de chacun peut nous sauver pourquoi parce que le regard d'autrui qui ne connaît pas les misères de notre existence il nous soulève il nous soulève oui je vous ai parlé oui le journalisme etc bien sûr c'est c'était sur un mot de taquin pour une raison très simple c'est que vous n'êtes pas ni votre première naissance niveau de votre deuxième si vous vous conformez à la première naissance si vous vous conformiez à la première sens vous ne seriez jamais venu ici avec ce livre là c'est évident parce que vous n'auriez pas besoin de cette lecture si je vous dis qu'à travers qu'en écrivant ce livre vous aviez vous aviez l'objectif de nous proposer une démarche spirituelle est ce que existentiel plutôt existentiel moi je ne suis pas spiritualiste j'aime toucher les choses oui il faut quelque chose de charnel leur voix est très charnel oui la religion nous promet souvent beaucoup elle nous promet après notre mort mais ici bas attendez qu'est ce qu'on fait ici bas on attend on souffre et qui nous dit qu'après notre mort on vivra quelque chose qui nous libère complètement est-ce que le paradis chrétien a jamais été bien décrit qui pourrait mieux décrire le paradis chrétien ou le paradis d'une autre religion dans l'islam nous avons 70 vierges oui 70 vierges qui sont proposés à un homme mais une femme ils ont oublié l'homme est très bien l'outil avec ce taré de 60 vierges oui mais une femme ce n'est pas important sans doute il deviendra une domestique de cet homme c'est assez comique n'est ce pas de d'oublier d'oublier quand même la moitié plus plus de la moitié de la population mais le paradis chrétien qu'est ce que ça nous propose la musique des anges les chants des anges des prairies verdoyant verdoyant oui c'est très beau mais au delà et puis rester comme cela jusqu'où vous allez me dire mais le temps n'existera plus donc c'est l'éternité mais nous nous sommes des êtres temporels donc comment expliquer cela cela dit le christ et les pères de l'église nous disent que le royaume est déjà commencé voilà donc on est on est les digueurs le royaume est déjà en nous le royaume est déjà commencé le royaume est déjà là donc donc on a quand même l'impression en vous disant en rimacine que quelque part on entend on touche là les frémissements de ce qu'est le royaume je sais pas comment vous l'imaginez pourquoi pourquoi je voudrais pas définir maintenant l'alternaissance parce que d'abord c'est quand même 260 pages où je le définis donc faire ça faire un petit raccourci dans cinq à cinq secondes à cinq minutes ça ne sert à rien je pense que il s'agit de la voie si vous allez chez un médecin et vous vous dites écoutez je me sens mal il va vous asculter n'est ce pas il ne vous dira pas écoutez si vous vous sentez mal prenez juste ce comprimé non ce comprimé n'existe pas n'est ce pas il va essayer de vous ausculter le livre c'est le meilleur la meilleure façon de se faire ausculter en choisissant cette voie vous le choisissez avec votre intériorité et il ne conviendra pas à quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre oui il ira les premières pages il sera effrayé par ce brûlot il le rejettera ce livre il reconnaîtra peut-être un jour mais faire cette voie la fois est très subjective la fois vous et personnelle on ne peut pas donner des recettes pour chacun oui comme si je vous disais mais écoutez pour être un bon sportif sportif ne fumez pas c'est évident n'est ce pas ces conseils là et si vous demandez un conseil à un vieux sage il va essayer de connaître votre vie n'est ce pas avant êtes-vous jeune êtes-vous désespéré regrettez-vous ceci ou cela dans votre vie il doit quand même vous comprendre le livre comme c'est un dialogue quand même c'est toujours un dialogue vous en lisant vous dialoguez vous avez lu cet extrait d'une voix à laquelle je ne m'attendais pas du tout ni le la cadence ni le dynamisme vous voyez moi je l'ai je l'ai je l'ai lu différemment oui avec ma cadence à moi je vous aurais pas lu de la même façon la la les pages de la fin oui oui voilà voilà c'est exactement ce que vous dites c'est à dire vous avancez à votre manière vous avancez à votre cadence il faut jamais brusquer cette cadence c'est quelque chose de très comment vous dire de très intime et moi ça me gênerait beaucoup si je vous disais maintenant écoutez alternaissance c'est un deux trois comme ça je vais vous expliquer et c'est la seule lecture possible c'est tout non je n'impose aucune lecture la lecture c'est à vous de la découvrir de découvrir quelque chose qui est pardon qui dépasse qui dépasse votre première et deuxième naissance c'est à dire votre biologie grosso modo et votre sociologie poser cette question juste cette question est ce qu'il y a en moi une matière une substance qui n'est pas réduite assez de naissance est ce que quelque chose voyez bon voilà mon statut social voilà mon âge voilà mon ma ma position biologique voilà mon ressenti biologique est ce qu'il ya quelque chose d'autre à moi bien sûr les prêtres on diront mais bien sûr ton âme à mon fils ton âme oui mais c'est un peu facile l'âme l'âme on ne la touche pas où est elle tandis que cette question là est ce qu'il ya cette substance qui dépasse ces deux naissances là on a six aurait dit oui c'est cet instant un monde dans le monténégro au bord de la mer et cette femme qui apparaît qui n'est pas jeune qui n'est pas jolie et qui tout à coup c'est une révélation comme vous dites l'apocalypse c'est une révélation mais pas au sens tragique du terme pour lui lui qui a aimé les plus belles femmes du monde jacques kennedy n'est ce pas la fameuse calas mais et tout à coup il dit mais finalement j'ai raté ma vie c'est cette femme là que j'aurais aimé 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 les rencontrer mais ce qui est ce qui m'a semblé quand même très net dans le livre c'est que c'est que vous avez vous avez parlé de la première de la deuxième naissance et de l'alternaissance j'ai m'assemblée voir entendre trois rythmes différents dans le livre un peu plus frénétique au début un rythme un peu plus un peu plus apaisé dans la partie centrale et puis un rythme alors ralenti est très méditatif dans la dernière qui est qui est un basculement un franchissement ce qu'on appelle alors vous aviez je sais pas si vous l'avez recherché ou si c'est ce rythme s'est imposé à vous ou si je me trompe c'est les deux c'est les deux on cherche l'expression stylistique d'une idée mais l'idée elle comment dire elle sculpte le style aussi oui le fond le contenu c'est un couple inséparable et ce gabriel osmond dont dont qui est qui est un petit peu là qui est un petit peu la l'ombre qui plane sur tout le livre avant d'apparaître avant d'apparaître vous teniez à ce qu'il soit présent c'est un personnage intéressant c'est un personnage pour moi qui exprime quelque chose de très brut de la vie voyez-vous il est il ne s'accommode pas avec des faux fuyants avec des non-dits quand il regarde la télévision les lecteurs sans doute vont reconnaître tous ces personnages politiques qui apparaissent il dit ses sentiments tranquillement mais il quand il voit une femme belle femme à la télévision il dit mais elle se perd dans ses petits jeux politicien dans sa tête c'est toujours l'idée d'un salut comment pourrais-je indiquer à cette femme un autre une autre voie dans cette vie elle dit mais voilà elle est elle a peut-être 40 ans il lui reste un poignet de vie de jours à vivre quelques milliers de jours à vivre quelques milliers de jours à vivre et il va continuer jusqu'à sa mort à enfin jusqu'à la retraite à jouer cette comédie politicienne ce qui m'a ce qui m'a beaucoup frappé je ne sais pas si vous l'avez entendu c'était un des gilets jaunes là on est en pleine actualité on lui tend le métro le micro pardon et il dit en lui demandant mais enfin vous avez vous avez eu un petit surplus de salaire maintenant et lui répond mais attendez oui on a augmenté nos salaires mais mon existence je vais travailler jusqu'à 67 ans puis je me mettrai devant l'écran d'un téléviseur et je vais attendre ma mort et voyez c'était dit avec une simplicité terrible avec cette angoisse qui habite donc je pense que c'est que ce conflit cette révolte il n'est pas seulement financière ou matérialiste non il y a quelque chose il y a quelque chose d'existentiel dans cette révolte donnez nous le sens et notre société notre civilisation aujourd'hui elle ne produit pas ce sens c'est sans doute pas l'état qui peut le qui peut le qui peut nous aider les penseurs les penseurs et puis pourquoi pas l'état vous aviez encore récemment vous aviez des présidents les présidents penseurs prenez de gaulle c'était un grand écrivain grand écrivain si je reviens à votre livre c'est là là l'effort doit venir de l'individu l'effort doit venir de chacun d'entre nous cette personne ne fera l'effort à notre place de ou en tout cas on trouvera sur notre route peut-être quelqu'un qui nous qui nous assistera qui nous aidera à passer à faire ça à faire ce passage mais l'effort là l'initiative l'effort là est un effort individuel qui ensuite peut s'alimenter à des communautés des petites communautés pensez-vous des petites communautés de deux gens en recherche qui peuvent être des exemples pour pour les autres et tout ce que tout ce que vous dites absolument vrai je n'ai rien à ajouter vous l'avez très bien formulé et vous prouvez d'ailleurs que cette théorie voyez vous même dans ce langage comment vous dire extérieur parce que nous n'avons pas beaucoup de temps nous l'exprimons nous essayons de formuler peut se formuler assez simplement oui ce que vous avez dit c'est exactement ce qu'on retrouve dans le livre l'homme est en lui même étant lui en lui même déjà une communauté déjà une communauté une communauté existentielle une communauté qui est ouvert à autrui peut-être un jour vous allez rencontrer un digger c'est tout à fait possible ils sont parmi nous et tout simplement contrairement aux grandes religions qui s'exposent et qui s'exposent si mal d'ailleurs oui par l'inquisition comme cela est arrivé au christianisme par les guerres par le djihad comme cela cela est arrivé à l'islam donc on essaie de propager sa religion ce n'est pas du tout le cas de ces penseurs là ce n'est pas du tout le cas il impose c'est pour ça que je suis très réticent pour imposer cette voie pour vous expliquer en détail ce qu'il faut faire je ne suis pas votre maître à penser ni le directeur de conscience mais dernière chose chacun peut-il ressentir ce ce déclic de la troisième naissance s'il le fait comme ça il ne ressentira rien je pense parce qu'il faut quand même être un peu concentré oui un peu concentré c'est à dire être profond être intérieur surtout ne pas penser à une posture oui qui est un posture d'un être supérieur qui a tout compris et qui va va le dire qu'il va regarder tout le monde de haut non on n'a pas à se regarder de haut parce que nous nous sommes dans la exactement dans la même situation de pauvres mortels à qui il reste quelques milliers de jours à dire mais c'est largement suffisant pour découvrir la voie la voie vous